Hey, c'est pris! Il nous vient des grands espaces, l'arc-en-ciel conduit ses pas, dans le monde rien ne le surpasse, le dieu de la foudre, Paul Oude, c'est toi et ta chronique des sports. Go to hell! Go to hell! I don't like the French Canadian! Bonjour Marc, comment ça va? Très bien, vous-même? Oui, ça va être invitation pour éclaircir. Mais non, vos accessoires, votre Johnny Costume. Mes accessoires, oui, évidemment, avec les moyens de fortune qu'on a. Vous réalisez, mesdames et messieurs, qu'il ne sert à rien de combattre Don Cherry. Non, c'est ça, on allait parler donc de Don Cherry, on en parle beaucoup, on en a parlé dans les journaux. Alors, tout le monde est très, 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 très blessé des propos de M. Cherry. Exactement, ça ne sert à rien d'écrire des lettres au président du CIO, ça m'arrange, comme l'a fait Gilles Réaume, ou encore se lamenter à la CBC. Les Anglais ont un dicton, if you can't beat them, join them. Alors moi, ce que je propose, c'est que la télé, que ce soit la soirée du hockey, Jean-Pagé, ou ici, à TQS, on engage tout simplement un gueulard, quelqu'un qui va s'en prendre aux anglophones pour remettre la monnaie de sa pièce. Alors, Marc, on devrait essayer, ce soir, toi, tu vas faire mon Ron McLean. Un sketch? Un sketch? Oui, un sketch. Oh là là, il nous reste seulement 45 secondes. Alors, Marc, vas-y, pose-moi une question et je vais m'en prendre aux Canadiens anglais. Je vous appelle comment? Aux Canadiens anglais, Donald. Alors, Donald? Donald Laceriz. Donald Laceriz. Donald Laceriz, est-ce que, bon, qu'est-ce que vous pensez qu'il aurait fallu à l'équipe canadienne à Nagano pour emporter une médaille, par exemple? Ce qu'il aurait fallu dans l'équipe canadienne, c'est d'encore plus de francophones. On était pognés avec du bœuf de l'Ouest, des épais comme Keith Primo, des espèces de feluettes, des fifis brins d'acier. Ben là, on exagère un petit peu, peut-être. Comme Shanahan, comme Heizerman. Oui, mais quand même. S'ils ne sont pas contents, qu'ils sortent du pays. Oui, mais quand même, vous y allez quand même un petit peu rondement. Parce que, vous, les Européens, quand même, étaient là. Les Européens avaient leur place communiquée. Oui. Vive les Européens. Vive les Européens. Bon. D'ailleurs, le meilleur joueur du tournoi, ça n'a pas été Dominique Assec, ça n'a pas été Patrick Roy, c'était Martin Brodeur, un bon francophone. Il n'a pas de venir sur le but, Martin Brodeur. Ben, parfait. OK? Si vous n'êtes pas contents, attendez dans l'Ouest. OK, bien, merci beaucoup, monsieur. Francophone. Francophone. C'est un excellent comédie. Francophone, fleur de liste. C'est un grand comédie. OK, francophone, fleur de liste. Merci beaucoup, Paul. Merci infiniment, monsieur. Ça coupe, celui-ci. Oui, oui, ça, si. On a les moyens qu'on en a. Merci beaucoup, Paul. C'était un très bon squirt. C'était le fun, si on va en faire d'autres. Eh bien, Canadien... Est-ce que je reste ici? Oui, je vais rester ici.